Bonjour à tous Petite analyse du bitcoin aujourd'hui après la belle journée d'hier On va essayer de voir est-ce qu'il faut s'emballer Est-ce que le beer market est fini ? Est-ce qu'on va aller to the moon ? Donc vous imaginez bien que la réponse ne va pas être aussi claire que ça Sinon ce serait trop facile Donc petit point weekly, rapide, toujours notre survente qui tient On a un RSI qui fait même une tentative de retournement C'est bien et c'est pas bien, on aurait aimé qu'il soit survendu quand même Mais bon, pourquoi pas On a une bougie ici qui, en weekly, à l'heure actuelle Fait plutôt pause dans la tendance que retournement de tendance Mais si cette bougie est maintenue comme ça jusqu'à la fin de la semaine On peut très bien se retrouver avec quelque chose qui ressemblait à ça C'est-à-dire une belle bougie haussière derrière Le seul inconvénient c'est que ça ne marque pas Ça ne fait pas image de gros bottom rejeté C'est ça le truc Ça ne fait pas belles bougies méchées Mais bon, pourquoi pas Pourquoi pas On peut toujours espérer Vous voyez là on avait eu le 12 janvier 2015 Un joli rejet qui s'était fait Voilà, on avait une bougie qui avait ouvert en haut Qui a été descendue énormément Et qui était remontée pour une mèche Et qui s'était stabilisée derrière C'est ça qu'on aurait aimé voir Ou quelque chose de ce style ici Ce n'est pas la forme des bougies weekly actuelles Donc prudence Ce n'est pas la forme attendue De la fin du beer market Et quand je dis fin du beer market Je ne dis pas bull market derrière Vous savez on va mourir sur une zone Pendant une année probablement Voir plus En tout cas Force est de constater que pour l'instant Ce niveau tient Qu'est-ce qu'on voit Aussi On voit qu'on est coincé entre On va aller en daily Parce que c'est plus lisible Qu'on est coincé Donc j'essaie d'enlever les traits au fur et à mesure Qu'on est coincé entre la résistance aimant ici Et juste dessous On a le support aimant Ok Donc pour l'instant On n'a rien à prouver du tout On a juste montré Une activité de smart money ici Et une bougie boule Hier Donc clair et net D'accord Sans soucis Avec un RSI Confirmant ce qu'on voit sur le prix Très bien Donc maintenant Comme je vous l'ai déjà dit hier On veut une confirmation La confirmation Qu'est-ce que c'est ? La confirmation C'est aller casser une résistance Et marquer Cette résistance Comme étant un support Qu'est-ce qu'on voit A l'heure actuelle ? On voit A l'heure actuelle Qu'on est monté en 3 vagues Vous savez généralement Quand on est dans le sens De la tendance La tendance monte en 5 vagues Descend en 3 vagues Monte en 5 vagues Et inversement Si on est en tendance baissière Là on voit bien Qu'on est monté en 3 vagues Si je prends ça Vous voyez bien On a fait une vague qui monte Une vague qui descend Une vague qui monte Ok Est-ce que ça nous aide ? Pas vraiment Car pour faire 5 Il faut bien passer par 3 Avant Donc la question c'est Est-ce que c'est fini ? Si on regarde Si on compare les ratios D'amplitude de cette vague Versus l'autre On voit qu'on est dans le ratio 1, 1.23 Donc on est pile dans Les ratios qui pourraient dire Que ça c'est juste une correction C'est-à-dire on a corrigé En 3 vagues Et maintenant On va enfoncer Pour aller chercher Notre fameux support aimant D'accord ? Ça c'est la première possibilité C'est une vilaine possibilité Donc je vais la mettre rouge L'autre possibilité qu'on attend C'est une montée en 5 vagues Impulsive Quelque chose qui ferait comme ça du coup Hop Et là on ferait quelque chose Comme ça Je vais mettre en blanc Car c'est la lumière D'accord ? Donc on monte en 3 On serait en train de faire Une correction de 4ème vague Qui doit venir respecter Le niveau des 4000 Il faut qu'en clôture On tienne 4000 A mon avis Ce serait très intéressant Qu'on aille casser Cette résistance aimant De 4200 à 4300 Quitte à rebondir Sur l'autre résistance Qui est mise ici 4680 Tout est sur bitstamp Et ensuite On effectue Une correction Probablement longue Et bizarre D'un truc Qui ne ressemblera à rien Mais qui va durer A mon avis Pour mourir Dans cette zone ici Sur cette résistance Enfin Sur cette zone résistance Qu'on confirmerait Comme étant en support Avant de trouver Assez d'acheteurs Pour aller chercher La zone des 6000 D'accord ? Cette zone là Vous voyez On a 3 belles résistances Qui nous attendent ici Elles sont toutes prêtes Et on voit bien Qu'on a un gap Entre 4800 Et 5700 Il n'y a rien C'est à dire Au moment où on va Braquer ça On va foncer directement Sur ces zones là La question c'est Est-ce qu'on va les traverser Ou est-ce qu'on va se faire rejeter Mais ça c'est une question A voir plus tard Car Déjà on a Ces deux possibilités Ici Donc est-ce qu'on est Aidé de par la réaction Du prix Si on regarde En H1 En H1 Qu'est-ce qu'on voit Donc je vous ai enlevé Les ranges Qui étaient dessinés hier Vous voyez qu'on est Ceux qui ont vu Les patterns Enfin Le plan de trading Qui a été donné Tous les profits Ont été pris Ici D'accord On voit bien que le marché A réagi dessus Puis il l'a cassé Pour venir Chercher cette résistance là Donc on avait un petit range Intermédiaire ici Que l'on a cassé Pour aller chercher Le haut du range Qui est là On a cassé le haut du range Pour aller buter Sur la dernière résistance C'est toujours pareil Ça marche toujours De la même façon C'est pas très compliqué Et qu'est-ce qu'on trouve Pile sur cette résistance Une pattern de prise de profit Deux patterns de prise de profit D'affilé d'ailleurs Est-ce que c'était attendu Oui C'est normal que les gens Prennent des profits Si c'est quasiment ce qu'on a fait Juste dessous Parce qu'on jouait plus sécuritaire Parce que le levier Était x25 Donc j'allais pas m'amuser A prendre un gros roger ici Juste pour gagner Un peu plus Donc là On se retrouve sous résistance Avec des patterns De prise de profit Du prix Et un RSI divergent Que vous voyez ici Donc on doit s'attendre A un retracement C'est exactement Ce qu'on est en train de faire La question maintenant C'est quelle va être L'amplitude de ce retracement Donc de manière intéressante On voit que si on retrace 38% Ce qui est quand même Assez fréquent Pour une quatrième vague Ça nous amène à 4038 Ce qui est quasiment Le sommet de cette vague ici Ce qui irait bien Si on fait un petit retracement Qui maintient cette zone ici On a de fortes probabilités Que si on se retourne là Qu'on aille chercher La résistance au dessus Ce qui serait plutôt bon signe Et bien sûr Si on doit retracer plus que ça 50, 61 Ou 76% Plus on va s'approcher de ces niveaux Plus l'hypothèse du trait rouge Va devenir forte D'accord Donc aujourd'hui C'est une journée un peu cruciale On voit qu'on essaie de dessiner Quelque chose qui n'est pas joli du tout Comme une épaule tête épaule Alors je n'ai pas regardé Les volumes en détail Pour savoir si elle est valide En tout cas on voit clairement La structure qu'on essaie de dessiner Avec sur une plus petite unité de temps Déjà une épaule tête épaule ici Et là on voit bien Celle qu'on essaie de dessiner comme ça Sauf qu'il faut bien se rappeler Que ces structures là Ne sont valides D'accord Que quand elles sont confirmées C'est à dire que c'est pas parce que Vous voyez l'épaule tête épaule Que ça va en être une D'accord Il faut casser la ligne de cou Or ce qu'on peut voir également aussi C'est que là On est en train de se faire Une trendline comme ça Que pour l'instant on tient D'accord Donc on est en train d'essayer D'invalider cette figure là Donc qu'est-ce qu'on est en train de faire là On est en train de comprimer Sous résistance Entre cette résistance là Une oblique Probablement qui sera pas forcément Exactement celle là Mais on est en train de comprimer Sous résistance Ce qui peut être éventuellement bon signe Si on va voir sur les petites unités de temps Qu'est-ce qu'on voit On voit que là on a bien fait Trois vagues de correction Un, deux, trois Donc ce qui pourrait être Plutôt bon signe Qu'on est venu chercher la zone support Qui est ici Encore une fois Vous voyez vous prenez Ceux qui voulaient Short cette résistance là Le trade était facile Vous avez la pattern de prise de profit ici Vous avez un RSI qui est survendu Donc vous avez une confirmation des deux Vous prenez Vous savez que vous devez sécuriser le trade Sur la première zone clé Donnée sur la même unité de temps Que le signal que vous prenez Bah voilà C'était facile C'était ici On est venu mécher pile dessus C'est pas plus compliqué que ça Donc après C'est comme vous voulez Ou vous clôturez ici Ou vous voulez jouer plus bas Et dans ce cas là Il faut que votre stop il soit à zéro L'avantage d'avoir des top entrées Comme ça quasiment au sommet C'est que votre stop à zéro C'est quasiment le stop sur le sommet Voilà Donc ça No comment C'était un easy trade ici Bon moi je l'ai pas pris Parce que c'était ma zone de clôture de longue Et qu'à 20h30 J'étais pas devant l'ordi Mais c'était easy trade ça encore Comme ceux de la montée Donc voilà Donc là Ce niveau a l'air de tenir On peut se le mettre en petit C'est que du 15 minutes Il faut pas s'emballer non plus Si ce niveau tient Et qu'on se met à comprimer À ranger dessous Il faut surveiller la sortie Par le haut Donc ça va être le message D'aujourd'hui C'est pas parce qu'on a fait Une belle bougie de retournement Hier qu'il faut s'emballer On a pas cassé La première résistance Qui nous intéresse Donc Affaire à suivre Et surtout On ne veut surtout pas Confirmer cette épaule tête épaule Vous voyez Et c'est comme par hasard Cette ligne support ici Représenterait la ligne de coup Vous voyez comme quoi Tout est lié Vous pouvez utiliser Différents éléments de trading D'analyse technique En fait Tout se recoupe Au bout d'un moment Parce qu'il faut juste Que ça convienne à votre psychologie Je vous souhaite Une bonne journée à tous